Bonjour à tous, alors pour cette seconde vidéo tuto pour Ableton, on va parler des plugins. Alors qu'est-ce qu'un plugin ? Un plugin c'est un petit logiciel que vous allez installer ou qui peut être déjà propriétaire à votre logiciel de MAO, en l'occurrence Ableton, et c'est un petit logiciel et il y a deux grandes sortes de plugins, les plugins d'effet, donc un effet ça peut être un equaliseur, ça peut être un compresseur, ça peut être un limiteur, de la réverbération, tout ce genre de petites choses, il en existe plein. Ou alors ça peut être un plugin ce qu'on appelle VST, donc c'est un instrument virtuel. Donc un instrument virtuel type synthétiseur par exemple. Donc ces plugins, déjà ils sont rangés où dans le logiciel ? Alors ici, petit rappel, vous avez votre bibliothèque, et dans votre bibliothèque, vous avez plusieurs onglets dans les catégories ici. Alors ici vous voyez par exemple Audio Effect, MIDI Effect et Instruments. Ces trois onglets là, ce sont des onglets de base que vous avez quand vous avez installé Ableton, et ce sont des plugins en fait, qui sont plugins dits constructeurs propriétaires, donc ce sont des plugins d'Ableton qui sont de base dans le logiciel. Et ici donc vous avez les effets, donc Audio et MIDI, et ici les plugins instruments. Notamment pour ceux qui ont déjà fait cours avec moi, je vous ai sûrement déjà parlé du Simpler, qui est un petit instrument très pratique de base d'Ableton, et qui vous permet ici, donc un instrument MIDI, qui vous permet ici de rentrer n'importe quel échantillon ou sample audio, et d'après pouvoir le jouer. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur le Simpler aujourd'hui, il y aura sûrement une autre vidéo pour refaire un point sur ça. Donc voilà. Mais par exemple, le Simpler, c'est un plugin instrument de base d'Ableton. Quand vous, vous allez récupérer des plugins, que vous les achetez et que vous les installez, ça va vous les ranger, ça va vous créer une nouvelle catégorie qui est juste ici. Donc plugins, ça ne peut pas être plus clair. Et ici, pareil, j'ai des plugins d'instruments et des plugins d'effets. Donc si je prends, par exemple, un plugin d'effets. Alors plugin d'effets, je vais aller ici dans mon petit onglet FabFilter, ils sont classés par Constructeur, d'ailleurs, vous pourrez le remarquer. Donc FabFilter, par exemple, je vais aller prendre un petit plugin d'équalisation, hop, juste là. Donc ça, c'est un équaliseur, voilà. Un équaliseur totalement paramétrable. On refera pareil un petit point sur l'équalisation, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet. Et si je prends un exemple de plugin instrument, donc VST, ici Synapse Dune3, donc ça, c'est un synthétiseur. Alors je vais créer une nouvelle piste. Voilà. Là, vous pouvez le voir apparaître, donc Dune3, c'est le nom du synthétiseur. Et donc ici, on a un plugin instrument, pareil, avec plein, plein de paramètres. Et toujours une petite bibliothèque avec ce qu'on appelle des presets, donc des pré-réglages pour ce plugin. Donc par exemple, si je vais dans cet onglet-là, je vais aller chercher un preset Harp. Alors un synthé Harp, c'est un synthé qui, basiquement, va moduler et dès que vous appuyez sur une note, il va moduler sur plusieurs notes autour de la note sur laquelle vous avez appuyé. Donc pareil, paramétrable. Donc là, par exemple, si je joue quelque chose... Voilà. Là, par exemple, je viens de jouer un accord et il part des notes de cet accord sur lesquels j'ai appuyé et il va moduler et créer d'autres notes autour. Voilà. Donc ça, c'est un synthé Harp, ce qu'on appelle Harp, Arpeggiator. Donc voilà. Sinon, je peux aller chercher un autre preset, un autre pré-réglage de basse, par exemple. Voilà, qui sonne comme ça. Donc il y en a plein, il en existe plein. Très important, les presets, notamment pour tout ce qui est plugins instruments, parce que les plugins instruments, en général, plus souvent, ils sont assez compliqués à paramétrer et souvent, on utilise et on part beaucoup des presets de base que nous, après, on peut modifier, mais ça fait une petite base comme ça pour les utiliser. Donc voilà. Donc je récapitule. On a deux sortes de plugins instruments et effets. Ils sont classés comme ça dans Ableton. Donc vous avez les plugins de base du logiciel qui sont juste ici avec instruments, audio effects, midi effects. et vous avez les plugins que vous récupérez, vous, qui vont être classés encore dans une autre catégorie et qui vont là être plutôt classés, de base en tout cas, par constructeur. Voilà pour ce petit point sur les plugins et les plugins VST. Et je vous dis à la prochaine pour une autre thématique. Salut ! Abonnez-vous !